Alors la vérité, je viens de m'exploser la maléole Je retrouve des cheveux blonds sur moi Alors ça c'est très curieux ça Alors là je me rends compte que mes trucs derrière sont hyper mal mis Voilà, c'est mieux comme ça Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle Minute Fille Et aujourd'hui de quoi on va parler ? Bah aujourd'hui on va parler de ces 10 aliments, Elsie, enfin que vous croyez Elsie Et que vous mangez en toute sérénité Mais en fait où ça va ? Ça va tout droit sur votre popotin Je suis sûre que la moitié d'entre vous l'ignorent Donc voilà, merci Tata Sissi, on applaudit Alors bon, je dis pas que ces aliments faut les bannir à tout jamais Que vous pouvez faire une croix dessus définitivement Non, c'est des aliments que vous pouvez toujours consommer Mais comme cheat entre guillemets Alors le premier truc qui me vient à l'esprit quand on parle de bouffe ou boisson Elsie Mais alors pas du tout Elsie en fait c'est le Coca Light En fait ce truc c'est exactement comme la cigarette Tout le monde sait que c'est de la merde mais tout le monde en consomme Tout le monde sait que le Coca Light c'est pourri, c'est blindé d'édulcorant C'est rempli d'acidifiants Franchement la liste des ingrédients fait pas chaud au coeur Vous devez absolument éviter d'en faire une habitude C'est pas parce qu'il y a écrit Light qu'il faut en consommer toute la journée Faites à réserver aux occasions spéciales comme si vous consommiez un Coca normal Et j'ai même tendance à vous dire que le Light est pire Alors la deuxième plus grosse arnaque de la terre C'est le Muesli croustillant Alors non, c'est pas parce qu'il y a écrit Muesli que c'est Elsie Le truc c'est un vrai traquenard En fait ils te prennent du Muesli, ils rajoutent du sucre, de l'huile Ils forment des petites boulettes là, ils le mettent au four Donc forcément le truc c'est archi bon Mais est-ce que tu penses vraiment que les flocons d'avoine ça a ce goût là naturellement ? Alors, un autre traquenard aussi qu'on trouve un petit peu en magasin bio et compagnie Ce sont les pâtes à tartiner de ce type là Donc forcément c'est toujours moins pire que du Nutella On est d'accord, on peut pas faire pire que le Nutella de toute façon Mais malgré tout c'est quand même pas encore ça parce qu'il y a du sucre On sait tous que le sucre c'est notre ennemi numéro 1 Il y a de l'huile de palme pas top pour l'environnement etc Forcément ça c'est la version elle-ci du Nutella Mais si vous voulez en consommer tous les matins Je vous conseille plutôt de prendre des purées par exemple de noisettes Donc nature, dans laquelle vous pouvez rajouter un peu de sucre type sirop d'agave Que vous dosez vous-même Parce que là bon malgré tout, on est quand même à 36 grammes de sucre au 100 grammes Bon après je suis pas une référence parce que j'ai toujours un pot de Nutet Plus à la maison Ce truc c'est le diable en personne, c'est la mort Alors après l'autre arnaque ce sont les barres de céréales Alors c'est pas parce qu'il y a écrit fitness dessus qu'on peut en manger à volonté C'est blindé de sucre, IG, ultra haut, il y a zéro protéine Tu manges ça, t'as faim un quart d'heure après, ça ne sert à rien Donc il y a vraiment de meilleures options pour la collation, on est d'accord Bon sinon si vraiment vous tenez à manger ce genre de barres Je vous conseille ce type là Donc les It Natural elles sont super bonnes Il n'y a que des ingrédients naturels dedans Elles sont vraiment délicieuses, il y a plusieurs variétés possibles Tournez-vous plutôt vers ce genre de trucs Mais tout ce qui est barres, granny, fitness etc On m'oublie hein Alors encore un traquenard Ce sont les biscuits bio Donc je suis la première à me faire avoir Puisque j'en ai tout le temps Oups, reste là Ouh Je savais que j'aurais dû faire du cirque Ou pas Ces biscuits, le moulin du pied vert Si vous ne savez pas c'est la meilleure marque du monde Ils sont exceptionnels ces biscuits Mais c'est pas parce qu'il y a écrit biscuit bio Je suis en train de pas m'adouer Que non, qu'en fait il faut en manger tout le temps Parce que biscuit bio ou pas ça reste des biscuits C'est vrai que dans les biscuits bio La plupart du temps Les ingrédients sont de meilleure qualité Donc les valeurs nutritionnelles sont souvent un peu plus intéressantes Mais ça n'en reste pas moins des biscuits quand même Si moulin du pied vert Vous voyez cette vidéo Vous pouvez m'en amener un carton plein Enfin, quoi que non C'est peut-être pas une bonne idée Alors il y a un autre truc que j'ai pas sous la main Parce que j'ai pas eu le temps de m'en commander exprès Ce sont tout ce qui est barres protéinées Donc moi c'est le genre de truc que je ne consomme absolument pas Donc oui c'est pratique Vous avez l'impression que c'est protéiné Que c'est healthy Mais en fait c'est blindé d'additifs en tout genre Sans oublier que la barre protéinée C'est quand même le truc le plus dégueulasse du monde C'est immangeable Moi je m'étouffe avec Une autre grosse arnaque du siècle Les frites au four C'est là que tu te dis Oh juste au four C'est bon Il n'y a pas besoin de les faire frire Celles-ci Elles sont pré-frites Alors évidemment Elles sont pré-frites avec beaucoup moins d'huile Que lorsqu'on les fait nous à la friteuse Mais si vous voulez faire les choses correctement Vous achetez des patates douces Vous les coupez en frites Vous les mettez au four Vous badigeonnez un peu d'huile D'herbe, de sel De ce que vous voulez Et c'est une tuerie Oh ça sent la frite à travers le sachet Oh Et après T'es qu'une cuisson sans odeur Alors un autre truc Attrape-couillon du même type Que le Coca Light C'est les biscuits sans sucre Donc c'est la mode Toutes les marques type Gerblay etc En font Donc j'adore Gerblay Et ces biscuits en l'occurrence Ils sont super bons Parce que je vous le montre J'ai pas pu m'empêcher d'en manger hier soir Mais le problème C'est que quand vous consommez Des produits comme ça Y'a pas de sucre Mais c'est rempli d'édulcorant Honnêtement Plutôt que de consommer Ce genre de produit J'aurais tendance à vous conseiller Ceux-là de la même marque Donc là C'est des biscuits Qui sont réduits en sucre Tout simplement Un petit peu Comme ceux du Moulin du Pivet Là je l'ai pas ouvert encore par contre Alors L'autre erreur Que je vois tout le temps aussi C'est les crudités sous vide Alors non Ce genre de truc C'est absolument pas régime Pas diète Pas fit Et pas l'ici Les carottes râpées Ça dépanne On est d'accord Le col slow C'est genre juste Trop bon Mais dis-toi une chose C'est que si c'est trop bon C'est que c'est louche Ça bête dans la sauce Un mayonnaise Et tout y quant Alors Last but not least Les yopas D'agneau Et compagnie Tellement épais Et consistant Je peux plus Je peux plus Alors tous ces produits Me supportent littéralement Ok c'est peut-être riche en protéines Comme du fromage blanc Entre nous Ils ont rien révolutionné Mais quand tu regardes Que pour un pot Il y a 18 grammes de sucre 18 grammes de sucre Pour bouffer Un fromage blanc Tu te dis quand même Non quand tu réalises Que dans deux biscuits Chocolat coco Archibon T'as 3 grammes de sucre Et que dans un yaourt En gros À la cerise T'as 18 grammes Tu te dis quand même Que c'est prendre les gens Pour des cons Bon alors le problème Maintenant c'est que J'ai acheté tout ça Exprès pour la vidéo Donc c'est votre faute Si je ne vois plus Mes abdos dans une semaine Bon voilà les filles Et les garçons Vous avez découvert avec moi Ces 10 produits Qui nous prennent un peu Pour des pigeons Faut le dire Mais bon on a qu'une vie Alors moi j'ai dit A tout au quotidien Mais n'oubliez pas De vous faire plaisir Parce que bon On répète après moi Les shit meals C'est la vie Quant à nous On se retrouve dans quelques jours Pour de nouvelles vidéos fitness Sur ma chaîne Je vous fais plein 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 De gros bisous À très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz